A l'aude, source ineffable de lumière, Verbe en qui l'éternel contemple sa beauté, Astre dont le soleil n'est que l'ombre grossière, Sacré jour dont le jour empreinte sa clarté, Lève-toi, soleil adorable, Qui de l'éternité ne fait qu'un heureux jour, Fais briller à nos yeux ta clarté secourable, Et répand dans nos cœurs le feu de ton amour. Prions aussi l'auguste Père, Le Père dont la gloire a devancé les temps, Le Père tout-puissant, en qui le monde espère, Qu'il soutienne d'en haut ses fragiles enfants. Donne-nous un ferme courage, Brise la noire dent du serpent en vieux, Que le calme, grand Dieu, Suive de près leur âge, Fais-nous faire toujours ce qui plaît à tes yeux. Guide notre âme dans ta route, Rends notre corps decile à ta divine loi, Remplis-nous d'un espoir que n'ébranle aucun doute, Et que jamais l'erreur n'altère notre foi. Que Christ soit notre pain céleste, Que l'eau d'une foi vive abreuve notre cœur, Ivre de ton esprit, Sobre pour tout le reste, Daigne à tes combattants inspirer ta vigueur. Que la pudeur chaste et vermeille, Imite sur leur front la rougeur du matin, Au clarté du midi que leur foi soit pareille, Que leur persévérance ignore le déclin, L'aurore lui est sur l'hémisphère, Que Jésus dans nos cœurs daigne lui aujourd'hui, Jésus qui tout entier est dans son divin Père, Comme son divin Père est tout entier en lui. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint, Qu'on t'adore toujours, Tant que l'astre des temps éclairera le monde, Et quand les siècles même auront fini leur cours. A l'aude, L'oiseau vigilant nous réveille, Et ses chants redoublés semblent chasser la nuit. Jésus se fait entendre à l'âme qui sommeille, Et l'appelle à la vie où son jour nous conduit. « Quittez, » dit-il, La couche oisive, Où vous ensevelit une molle langueur. Sobre, chaste et pur, L'œil et l'âme attentives, Veillez, Je suis tout proche, Et frappe à votre cœur. Ouvrons donc l'œil à sa lumière, Levons vers ce Sauveur Et nos mains et nos yeux. Pleurons et gémissons, Une ardente prière Écarte le sommeil et pénètre les cieux. Ô Christ, Au soleil de justice, De nos cœurs endurciront l'assouplissement, Disciple l'ombre épaisse où les plonges le vis, Et que ton divin jour y brille à tout moment. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint, Qu'on adore toujours, Tant que l'astre des temps éclairera le monde, Et quand les siècles même Oront fini leur cours. Et quand les enfants éclairera le monde, C'est moins c'estissant d'amour. Oh, À l'aude, sombre nuit, aveugle ténèbre, fuyez, le jour s'approche et l'Olympe blanchit, et vous, démons, rentrez dans vos prisons funèbres, dans votre empire affreux un dieu nous affranchit. Le soleil perce l'ombre obscure, et les traits éclatants qui lancent dans les airs, rompant le voile épais qui couvrait la nature, redonne la couleur et l'âme à l'univers. Pau Christ, notre unique lumière, nous ne reconnaissons que tes saintes clartés, notre esprit t'est soumis, entend notre prière, et sous ton divin jauge orange nos volontés. Souvent notre âme est criminelle, sans sa fausse vertu, téméraire s'endort. Hâte-toi d'éclairer, aux lumières éternelles, tes malheureux assis dans l'ombre de la mort. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint, qu'on t'adore toujours, tant que l'astre des temps éclairera le monde, et qu'en les siècles même auront fini leur cours. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aude, Les portes du jour sont ouvertes, Le soleil peint le ciel de rayons éclatants, Loin de nous cette nuit dont nos âmes couvertes, Dans le chemin du crime ont erré si longtemps. Imitons la lumière pure, De l'astre insolent qui commence son cours, Et l'humide mensonge et de l'offrode obscure, Et que la vérité brille en tous nos discours. Que ce jour se passe sans crime, Que nos langues, nos mains, Nos yeux soient innocents, Que tout soit chaste en nous, Et qu'un frein légitime aux lois de la raison À service l'essence. Du haut de sa sainte demeure, Un Dieu toujours veillant nous regarde marcher, Il nous voit, Nous entend, Nous observe à toute heure, Et la plus sombre nuit ne saurait nous cacher. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint, Qu'on t'adore toujours, Tant que l'astre des temps éclairera le monde, Et quand les siècles même auront fini leur cours. Tant que l'astre des temps éclairera le monde, À l'aude, Astre que l'Olympe rêvait, Nous espoir des mortels rachetés par ton sang, Verbe, Fils éternel du redoutable Père, Jésus, Que l'humble Vierge a porté dans son flanc, Affermis l'âme qui chancelle, Fais que, Levant au ciel nos innocentes mains, Nous chantions dignement et ta gloire immortelle, Et les biens dont ta grâce a comblé les humains. L'astre avant-coureur de l'aurore, Du soleil qui s'approche annonce le retour, Sous le pâle horizon l'ombre se décolore, Lève-toi dans nos quais, Chasse tes bienheureux jours, Sois notre inséparable guide, Du ciel que le ténébreu perce l'obscure nuit, Défend-nous en tout temps contre l'attrait perfide, De ces plaisirs trompeurs dont la mort est le fruit, Que la foi dans nos cœurs gravés, Les roches immobiles aient la stabilité, Que sur ce fondement l'espérance élevée, Porte pour qu'emble heureux l'ardente charité. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint, Qu'on adore toujours, Tant que l'astre des temps éclairera le monde, Et quand les siècles même auront fini leur cours. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aude, L'aurore brillante et vermeille, Prépare le chemin au soleil qui la suit, Tourie au premier trait du jour qui se réveille, Retirez-vous des mots, Qui voilez dans la nuit. Fuyez, songe, Troupes menteuses, Dangereuses ennemies par la nuit enfantées, Et que fuit avec vous la mémoire honteuse, Les objets qu'à nos sens vous avez présentés. Chantons l'auteur de la lumière, Jusqu'au jour où son ordre a marqué notre fin, Et qu'en le bénissant, Notre horreur dernière, Se perdant les midis, Sans soir et sans matin. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint, Qu'on t'adore toujours, Tant que l'astre des temps éclairera le monde, Et quand les siècles même auront fini leur cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?